... TF1 20h avec Roger Gickel. Action et manifestation dans plusieurs régions profondément touchées par le chômage. Excellent accueil au Cameroun pour l'appel à la paix en Afrique, lancé par le président Valéry Giscard d'Estaing. Iran, notre envoyé spécial Thierry de Sitivo au quartier général de l'Ayatollah Khomeini. Le premier vol du AD500, le dirigeable franco-britannique. Il est prévu dans l'immédiat pour transporter du matériel chirurgical en Amérique latine. Bonsoir. En lançant un appel à la paix en Afrique, et cela à Yaoundé au Cameroun, situé dans une région où le président de la République a lui-même souligné à quel point la situation politique était instable. M. Giscard d'Estaing a en fait préparé l'opinion internationale aux nouvelles initiatives qu'il compte prendre pour contribuer à la stabilisation du continent africain. Initiative dont il parlera sans doute lors de sa conférence de presse de jeudi prochain, tout entière consacrée à la politique internationale de la France. Certes, il y a le lustre des voyages officiels en Afrique et des succès de prestige qu'il représente pour la France. Cela a été vrai dans les pays d'amitié traditionnelle, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Cela l'a été plus encore peut-être récemment en Guinée, où les liens interrompus pendant des années ont été renoués. Hier, le président du Cameroun a salué en M. Giscard d'Estaing l'animateur de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Alors, au-delà de ces voyages, que peut-on attendre d'une action politique de la France dans ce continent ? Eh bien, d'abord organiser entre l'Afrique et l'Europe ce qu'on appelle un nouvel ordre économique, il y a longtemps qu'on en parle, et qui garantisse surtout les ressources des pays africains producteurs de matières premières, notamment. Mais comment voulez-vous organiser les choses dans l'instabilité politique, quand les conflits internes dans les pays africains prennent des dimensions dramatiques, lorsque surtout ils sont attisés de l'extérieur ? Cela a été souvent le cas en Afrique ces dernières années. Et on peut imaginer que c'est là-dessus aussi que porteront peut-être les initiatives de M. Giscard d'Estaing. De Yaoundé, notre envoyé spécial Alain Fernbach. Même si dans les rues de Yaoundé, c'est toujours la fête, et une fête joyeuse et bruyante, les séances de travail ont commencé pour les deux chefs d'État. Dès hier soir, Valéry Giscard d'Estaing, en lançant un appel à la paix, a donné le ton. Cet appel s'adressait bien sûr aux Africains, mais il s'adressait aussi à tous ceux qui s'intéressent de trop près aux situations conflictuelles de certains États, avec en arrière-pensée le souci d'ingérence. Cet appel a été particulièrement bien reçu au Cameroun, car ce pays, par le passé, a connu plus que tout autre des situations difficiles. Aujourd'hui, c'est un État stable et ouvert au progrès économique, car justement, l'autorité de son président a su éviter toutes les interventions extérieures. Pour les Africains, l'appel de Yaoundé, c'est la réaffirmation du rôle de la France, à savoir une coopération librement consentie dans le respect de la personnalité et de l'indépendance de chacun. Enfin, un élément qui a frappé tous les journalistes qui suivent ce voyage, à Dalois comme à Yaoundé, partout des banderoles d'accueil, qui ne se contentent pas de louer la coopération franco-caméronaise, mais aussi la coopération euro-africaine. Pour les Africains, l'Europe est déjà une réalité, une réalité politique. D'où mieux... Pourrait-il être lancé un appel en faveur de la paix ? Comment, en effet, ceux qui sont attachés authentiquement au progrès et à la promotion de l'Afrique pourraient-ils ne pas être inquiets devant la montée et la multiplication des affrontements auxquels ils assistent depuis plusieurs années ? Comment ne pourrions-nous pas être préoccupés de voir des conflits d'apparence interne prendre une ampleur dramatique parce que relayés et attisés de l'extérieur ? La France sociale, la France des conflits, a connu une série de points forts aujourd'hui. D'abord, et cela va de soi, les sidérurgistes qui s'opposent au licenciement se sont manifestés par plusieurs actions spectaculaires. C'est ainsi qu'une quarantaine de cars, transportant 2500 personnes environ de la région de Denain, usine Nord-Denain, ont bloqué cet après-midi la circulation aux portes de Paris, c'est-à-dire l'autoroute du Nord, le périphérique, le boulevard des Maréchaux, à la porte de la Chapelle. Puis, en fin de soirée, ils ont occupé la zone de fret de l'aéroport de Roissy. Il y a eu aussi l'opération Vallée-Morte dans la Moselle. Il y a eu les 1500 tonnes de minerais allemands déversés dans un tunnel de chemin de fer près de Longouis. Et il y a d'autres actions en perspective, comme la marche sur Paris, que propose la CGT, à une date qui n'a pas encore été précisée. La CGT voudrait que ce soit une manifestation de très grande ampleur. Toujours à propos de la sidérurgie, 3000 personnes ont bloqué la Nationale 212 à Ugin, en Savoie. Mais dans ce que j'ai appelé les points forts des conflits sociaux aujourd'hui, il y a eu aussi Nantes, La Rochelle, etc. Le point Bruno Mazur. Les travailleurs d'usineurs de Nain, qui manifestent actuellement à Paris, venaient de Cambrai, où une cinquantaine de manifestants avaient pénétré vers midi dans l'hôtel de ville. La mairie est dirigée par Jacques Le Gendre, secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, et avait jeté des tracts du balcon, en appelant notamment à la grève des impôts. Auparavant, les travailleurs d'usineurs de Nain, environ 2500, avaient bloqué l'autoroute du Nord à Tris-Saint-Léger. Bloquée également pendant une heure la route de Meugev, par les sidérurgistes d'Ugin, en Savoie. Les routes, autoroutes et canaux ont été également bloquées dans la vallée de Lornes, en Lorraine. Mais l'incident le plus spectaculaire s'est déroulé la nuit dernière près de Longoui. Une vingtaine d'ouvriers ont stoppé dans un tunnel un train chargé de 1500 tonnes de coques et ont renversé la cargaison sur la voie, afin de protester contre les importations de plus en plus importantes de minerais. Les trains Paris-Luxembourg et Nancy-Longoui vont être détournés pendant 4 jours, le temps nécessaire pour déblayer la voie. 5000 personnes dans les rues de Nantes ce matin, afin de protester contre l'attitude jugée par les syndicats brutale et provocatrice des forces de l'ordre hier. Jeudi, en effet, les syndicats avaient organisé une manifestation pour protester contre le démantèlement industriel de la région. Ce défilé le plus important depuis 68 avait quelque peu dégénéré, un certain nombre de manifestants ayant tenté d'envahir la préfecture. Des heures à ces violences en étaient suivies. Aujourd'hui, il y a eu de nouveau quelques incidents devant les grilles de la préfecture, mais beaucoup moins sérieux. Colère également à Rochefort et à La Rochelle, transformées en villes mortes, sans transports ni magasins, tandis que le glas sonnait à toutes les églises. La Rochelle compte 8000 chômeurs sur une population active de 40 000, soit le double de la moyenne nationale. Michel Crépeau, le maire de La Rochelle, a pris la tête d'une manifestation de 12 000 personnes environ pour exprimer, je cite, son angoisse devant l'escalade du chômage et interpeller les responsables. Le journal La Croix publie ce soir une interview de Robert Boulin, ministre du Travail. Je la résume par son titre, par le titre de cette interview. En période difficile pour l'emploi, les sacrifices doivent être demandés aux plus favorisés. J'ajoute que dans les parties de la majorité, M. Diligent du CDS et aussi le RPR, reprochent au gouvernement d'agir trop brutalement et regrettent en tout cas que le dialogue, la concertation ne se soit pas engagée plus tôt avec les syndicats de la sédéologie. Enfin, il y a le très douloureux problème pour notre profession, pour l'ensemble des professions de la radio-télévision. Ce sont, à la SFP, les licenciements annoncés à la Société Française de Production. En ce qui vous concerne, vous, téléspectateurs, il est impossible de vous dire exactement ce qui se passera sur vos écrans de télévision pendant le week-end. Les syndicats et les assemblées générales des différents secteurs prennent, je vous l'ai déjà dit, leurs décisions au jour le jour. On a vu, par exemple, aujourd'hui, Radio France reprendre ses émissions normales à partir de 13 heures. Sur les chaînes de télévision, la solidarité avec le personnel de la SFP s'exprime de différentes manières. Mais le personnel de la SFP lui-même se dit déterminé à poursuivre une grève dure et à ne pas négocier un seul licenciement. Pour les syndicats, il y a du travail pour tout le monde, soit à la SFP, soit dans les autres sociétés de l'ex-ORTF. Enfin, le PDG de la SFP, M. de Clermont-Tonnerre, sera entendu jeudi par la délégation parlementaire pour la radio-télévision. C'est donc dimanche que le comité directeur du Parti Socialiste se réunira à huis clos pour faire définitivement, semble-t-il, le point de l'état du parti, de ses divergences et de ses concurrences internes avant le Congrès du mois d'avril. Alors aujourd'hui, il faut d'abord enregistrer un climat plutôt favorable à François Mitterrand. Et ensuite, quelques déclarations. Celle, par exemple, de Gilles Martinet, l'un des secrétaires nationaux du PS. Il reproche à François Mitterrand de ne pas faire suffisamment d'efforts pour s'entendre avec le Parti communiste, de trop s'attarder sur l'ambition de Michel Rocard et de trop se fier à des conseillers économiques qui pratiquent, je cite, « un marxisme de cuisine » qu'utilisait jadis Guy Mollet. Ensuite, Gilles Martinet lance un appel pour une synthèse commune à tout le parti. Il y a également les déclarations de Michel Rocard dans le journal Le Monde. Il dit que le débat ne s'est pas assez ouvert dans l'ensemble de la gauche depuis l'échec aux élections législatives, que celle-ci, la gauche, ne gagnera que le jour où elle sera débarrassée de ses excès centralistes. Et il dit qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle si François Mitterrand est lui-même candidat. Enfin, il dit, Michel Rocard, que François Mitterrand n'envisage pas une synthèse ou, si vous préférez, qu'un accord puisse intervenir dimanche. Et là, ce soir, il y a un démenti, il y a quelques minutes, François Mitterrand a annoncé qu'il déposerait une motion de synthèse. Je conçois que tout ça ne soit pas très clair pour vous, mais c'est le jeu de la démocratie au sein du Parti socialiste et, justement, au Parti socialiste, c'est forcément compliqué. Patrice Duhamel. Oui, il y a deux jours d'une réunion essentielle pour le Parti socialiste, c'est en effet plus que jamais le bouillonnement et la situation, il faut le dire, reste surtout dominée ce soir par des interrogations qui tournent autour de trois hommes clés, François Mitterrand, Pierre Monroy et Michel Rocard. Alors, ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que, sauf surprise, sauf éléments véritablement nouveaux, sauf amorce très sérieuse de compromis dans le texte que François Mitterrand va présenter dimanche, eh bien, un accord semble encore peu probable. Chacun irait alors à la bataille politique du Congrès avec son texte, sa motion dans le vocabulaire socialiste. Et les militants devraient alors choisir entre cinq textes, celui de François Mitterrand qui souhaite, il l'a dit, et il vient de le répéter, mener le débat à son terme, celui de Pierre Monroy qui semble, lui, décider, dans l'immédiat, à faire cavalier seul jusqu'au Congrès, celui de Michel Rocard qui se prononce aujourd'hui dans le monde contre les ralliements tactiques, enfin, les textes de la minorité du CRS, l'aile gauche du Parti Socialiste et celui des dissidents de cette minorité. Des textes mais aussi au bout du compte, en réalité, le pouvoir au Parti Socialiste est déjà en toile de fond la bataille pour la candidature socialiste au présidentiel de 1981. Au-delà des divergences de fond qui portent sur la conception du rôle de l'État, la stratégie économique, l'Europe ou l'exercice du pouvoir au PS, c'est donc une véritable campagne électorale qui risquerait de s'engager à partir de dimanche soir s'il n'y avait pas d'accord. Et dans l'immédiat, ce sont donc des questions qui dominent. Un pronostic sérieux étant en effet très difficile. L'autorité de François Mitterrand a-t-elle été affaiblie par les turbulences des derniers mois ? Première question. Quel est l'impact véritable chez les militants ? Des déclarations et des initiatives de Michel Rocard ? Seconde question. Pierre Moroy va-t-il tirer profit de cette image d'arbitre qu'il s'est peu à peu donnée ? Troisième question. Quelle sera aussi, enfin, et c'est important, l'attitude de Gaston Deferre ? Autant d'interrogations donc qui pèseront sur les débats de ces jours prochains, notamment dimanche, reste bien sûr l'interrogation majeure. Cette course au pouvoir, au PS, ne risque-t-elle pas de compromettre de manière durable l'unité des socialistes ? Le Parti communiste, lui, a préparé son 23e congrès qui aura lieu du 9 au 13 mai. Le comité central a duré deux jours. Il a mis au point des documents pour servir de base aux discussions des militants. Ces documents traiteront de la situation économique et sociale, de la politique intérieure et internationale, de l'Europe, bien sûr. Ils seront publiés la semaine prochaine, donc pour servir de base aux discussions chez les militants. Raymond Barr, au Canada, avec deux choses complètement différentes. D'une part, M. Trudeau met tout en œuvre pour convaincre le Premier ministre français qu'un Québec indépendant ou autonome serait la pire des choses. Raymond Barr répond que les Canadiens doivent régler leurs problèmes entre eux, autrement dit que ce n'est pas son affaire. La deuxième information, c'est un contrat d'études pour la construction d'un grand complexe de liquéfaction de gaz naturel signé ce matin pour un montant de 28 millions de francs. Le point sur ce voyage de Raymond Barr, au Canada, Joseph Pauly. Son Excellence, M. Trudeau, M. Trudeau, Premier ministre de France. Bravo ! Voilà, on se passait, il y a quelques heures, à la Chambre des communes d'Ottawa. Vous le voyez, accueil chaleureux et amical. Après les signatures protocolaires, on a aussi travaillé au Parlement entre responsables français et canadiens, la suite des entretiens privés d'hier. Alors du jour, essentiellement, l'avenir des industries de pointe françaises au Canada. Mais le point fort de la journée, c'était bien évidemment la conférence de presse commune que tenaient Pierre-Éliott Trudeau et Raymond Barr. Elle vient de se terminer. Les journalistes attendaient les deux hommes d'État au tournant des questions délicates. Voici deux extraits de cette conférence de presse. La non-ingérence signifie que la France ne se mêle pas des affaires intérieures du Canada comme elle ne se mêle pas des affaires intérieures de tout pays avec lequel elle entretient des relations. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit de relations établies par l'histoire et qui sont marquées à l'heure actuelle par l'amitié et la participation à une même conception des choses sur le plan international dans le plus grand nombre de domaines. L'avenir des Canadiens est entre les mains des Canadiens. L'avenir des Canadiens ne dépend pas de ce que veut tel ou tel pays ou de ce que veulent tel groupe ou tel autre groupe de pays. En Iran, c'est plus que jamais le combat entre les deux premiers ministres rivaux, Bakhtiar, mis en place par le Shah avant son départ, et Bazargant, nommé par l'ayatollah Khomeini à la tête d'un gouvernement provisoire. Alors, ce dernier veut purement et simplement la démission du gouvernement officiel et aussi l'organisation d'un référendum qu'il désirerait placer sous le contrôle d'observateurs internationaux pour que ce soit plus régulier. Et Chapour Bakhtiar a répondu aussitôt « Je ne changerai jamais, je suis prêt au dialogue, je suis d'accord pour le changement, mais par des voies légales et sur des bases logiques. » Et quant au référendum, il ne voit pas, M. Bakhtiar, pourquoi il ne serait pas contrôlé par les seuls Iraniens, c'est-à-dire par toutes les forces politiques en présence. Nous ne sommes pas un pays colonisé, nous n'avons besoin d'observateurs internationaux dit-il. L'armée, elle, continue à observer, certains de ses chefs auraient eu des contacts avec l'Ayatollah Roménie, avec M. Bazargan. Après les manifestations monstres hier en faveur du gouvernement provisoire, ce sont les partisans de Bakhtiar qui se sont réunis dans un stade de Téhéran aujourd'hui. Il n'était qu'un peu plus de 10 000. Au téléphone, notre envoyé spécial, Thierry de Citivo, nous dit comment s'organise la vie dans le quartier général de l'Ayatollah. Une partie du vieux quartier au sud de Téhéran est devenue une enclave roméniste. Les rues y ont été rebaptisées. Le service d'ordre, la voirie, la distribution de nourriture y sont faites par des hommes à brassard. Tout cet entrelac de petites rues, d'impasses, de ruelles, a été bouclé et pour y pénétrer, il faut justifier son identité ou son appartenance. Comme dans tous les lieux saints, on y vend des souvenirs. Cassettes sur lesquelles est enregistrée la voix de Roménie, images pieuses, portraits de l'Ayatollah et recueil de ses principaux discours. Les écoles ont été transformées soit en centres de presse, soit en salles de réunion, soit encore en quartier général. Dans celui-ci, sévèrement gardé, se trouve l'état-major de l'Ayatollah Roménie qui, orchestre, compose et dose les différentes actions. Le sous-sol aménagé en mosquée sert aussi de réfectoire. Les repas y sont gratuits pour tous les bénévoles qui composent les troupes de base. Les milliers de tracts, de banderoles et de calicots sont composés ici. Un service d'estafette les distribue aussitôt en ville. Deux fois par jour, des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes vêtus du tchador noir attendent des heures pour voir de loin l'Ayatollah apparaître à une fenêtre. Courte apparition, mais qui transporte et sanctifie. L'attente, ponctuée de chants et de prières, déclenche à certains moments des scènes d'hystérie. Une fois la bénédiction accordée, on évacue la place pour une autre fournée. Le mythe de l'Ayatollah que le premier ministre iranien espérait voir disparaître en autorisant Roménie à rentrer à Téhéran n'a pas faibli. Thierry de Sikivo, Téhéran. Alors, les événements en Iran semblent bien être une des principales raisons de la chute de popularité du président américain. 28% des personnes interrogées dans un sondage, 28% seulement, c'est pas beaucoup, sont satisfaites de Jimmy Carter. Sa cote n'a jamais été aussi basse. Elle avait remonté un peu l'année dernière sur la politique étrangère. Mais l'absence de résultats au Proche-Orient après le fameux Camp David, qu'on essaie de relancer d'ailleurs en ce moment, et la révolution iranienne avec la valse hésitation américaine, d'abord son soutien au chat, puis son lâchage, ont été très mal ressentis par les Américains. D'ailleurs, le chat lui-même ne semble plus avoir l'intention pour l'instant de s'installer en Californie comme il l'avait prévu. Pour l'instant, il reste au Maroc. Il ne rejoindra donc pas les membres de sa famille installée près de Los Angeles. Un reportage de Dominique Bomberger. Il l'appelle la terre du lait et du miel. Ils, ce sont les Iraniens et les Arabes qui se sentent plus à l'aise en Californie que partout ailleurs aux Etats-Unis. Il y a un an, il y avait 10 000 Iraniens résident à Los Angeles. Aujourd'hui, ils sont officiellement 20 000 et sans doute beaucoup plus. Ils pourraient, dit-on ici, acheter Rodeo Drive du jour au lendemain. Rodeo Drive, c'est l'équivalent de la rue de la Paix et c'est là qu'ils vont faire leurs achats. En attendant d'acquérir les boutiques, ils se sont précipités sur les quartiers résidentiels. Mike Silverman est l'empereur de l'immobilier dans les quartiers chics de Bel Air et de Beverly Hills. Il ne s'intéresse qu'aux résidences cotées à plus d'un million de nouveaux francs. Et il est très satisfait de l'état d'un marché où l'on vend sans trop de difficultés des maisons à 10 millions de francs, autrement dit un milliard de centimes et où les prix ont augmenté de 30% en un an. Nous avons eu affaire à un certain nombre de membres de la famille du chat. De fait, il y a environ un an, j'ai été invité à passer quelques jours à Téhéran. Ce fut une expérience merveilleuse. J'ai mangé du caviar comme jamais je n'en avais mangé. J'ai rencontré des gens passionnants. J'ai vraiment passé un moment exceptionnel. Mike Silverman passait encore récemment de la publicité dans les journaux iraniens et avec quelques succès puisque la sœur du chat parmi quelques centaines d'autres Iraniens lancés sur le marché immobilier de Los Angeles a acheté récemment une propriété de 3 millions de nouveaux francs bien abrités derrière des murs épais. Mais il y a des Iraniens d'un autre genre à Los Angeles, des étudiants bien déterminés à faire entendre leurs protestations et qui ont manifesté leur fureur le mois dernier devant cette même maison. Nous allons manifester à nouveau si le chat revient pour alerter le public américain et pour lui demander de faire extrader le roi en Iran pour qu'il soit jugé devant un tribunal populaire et pendu comme criminel de guerre. Au cours des dernières années, il a fait tuer des milliers et des milliers d'Iraniens qui se battaient pour leur indépendance. Le succès appelant le succès, les étudiants iraniens opposés au chat savent qu'ils peuvent compter chaque jour sur un nombre un peu plus important de leurs compatriotes pour se lancer dans des manifestations d'hostilité si celui-ci venait s'établir dans la région. Cette perspective ne sourit à personne dans les quartiers élégants du sud de la Californie et guerre plus sans doute au chat lui-même. si vous ajoutez à cela que Washington ne fait pas preuve d'un enthousiasme excessif devant les projets d'établissement du chat aux Etats-Unis et que celui-ci ne veut pas apparaître comme le jouet des Américains, vous aurez une bonne idée des raisons qui ont fait que son voyage et sa venue ici ont été pour le moins retardés. Jean-Claude Narcy et les autres nouvelles de ce journal ? Oui, la dernière nouvelle qui vient de tomber sur les téléscripteurs elle concerne Jacques Robert. Il a été condamné à 18 ans de réclusion par la cour d'assises de Paris. L'avocat général avait requis 20 ans de réclusion. Jacques Robert, vous savez, c'est cet homme qui avait détourné la caravelle d'Air Inter le 30 septembre 1977. Les prix du fuel domestique et du gazoil seront majorés respectivement pour le fuel domestique de 7,2 centimes et de 7 centimes par litre pour le gazoil et cela à partir de demain. Ces hausses valables en région parisienne pourront varier selon les régions en fonction des frais de mise en place donc des frais de livraison. Les prix à la pompe de l'essence et du super demeureront inchangés. C'est à une véritable autocritique que s'est livrée James Callaghan devant des millions de téléspectateurs britanniques. Il a reconnu qu'il avait mal jugé l'état d'esprit du pays en tentant d'imposer sa norme de 5% d'augmentation des salaires pour l'année. Il a même affirmé qu'il avait fait là un faux pas. Mais le premier ministre britannique a vivement critiqué aussi les militants de base qui selon lui ne respectent pas les règles du syndicalisme. Le colonel Chadli, nouveau président algérien, a prêté le serment constitutionnel devant les plus hautes instances du parti et de l'État. Dans ce serment, le successeur de Wari Boumediene a juré notamment de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme. Prochaine étape pour le président Chadli, remanier le gouvernement et peut-être d'ailleurs former une nouvelle équipe. Est-ce la peur du ballon ? Une baisse très nette de la conduite en état d'ivresse a été constatée en 1978. C'est ce qu'annonce aujourd'hui un communiqué du ministère de l'Intérieur avec une régression de 11,5% par rapport à l'année précédente. Du nouveau sur Vénus, la sonde américaine Pioneer Venus 1 qui continue de radiographier l'étoile du berger avec son radar vient d'y détecter un canyon de 120 km de long ce qui laisse à supposer qu'il a été formé par une rivière. Or sur Vénus, il n'y a pas d'eau. Décidément, Vénus continue de surprendre les milieux scientifiques. Ils finissent même par ne plus rien y comprendre. Cette planète de la taille de la nôtre que l'on croyait être sa sœur est de plus en plus étrange et ne se serait pas formée en tous les cas en même temps que la Terre et surtout pas avec les mêmes matériaux. Les mystères de Vénus loin de s'éclaircir sont en train de s'épaissir et de remettre en cause ailleurs toute notre conception sur la formation du système solaire. Le meurtrier de Libercourt a été inculpé. Il s'agit de Jean-Pierre Declère, mineur de fond à Libercourt. Il est âgé de 28 ans, divorcé, perdu deux enfants. Il vient d'avouer avoir violé et tué la jeune Sylvie Morin près de la gare de Libercourt dans le Pas-de-Calais. A Moscou, un balcon de béton pesant une vingtaine de tonnes s'est effondré aujourd'hui à l'intérieur de la nouvelle ambassade de France. Aucune victime n'est à déplorer. La nouvelle construction a été réceptionnée pourtant par le gouvernement français à la fin du mois de novembre dernier. Elle doit être inaugurée par M. Giscard d'Estaing lors de sa prochaine visite en URSS. Depuis la prise de possession de l'ambassade, une seule réception s'y était tenue au mois de décembre et précisément sous le balcon qui s'est effondré. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore l'origine de cet accident. Les inondations catastrophiques au Brésil ont fait au moins 1500 morts. C'est un bilan publié par un journal de São Paulo. Le journal ajoute que plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes sont portées disparues à cause des puits torrentiels qui ne cessent de tomber depuis un mois sur le centre et le sud-est du Brésil. Plus d'un million de personnes d'ailleurs sont sans abri, écrit encore le journal. Et puis la famine et les épidémies de typhoïdes aggravent la situation. Par ailleurs, en Bolivie, plusieurs centaines de personnes seraient mortes dans des inondations qui affectent actuellement de vastes régions. Dans ce pays, on estime à quelques 40 000 le nombre des sinistrés alors que les dégâts sont de l'ordre de 80 millions de dollars au moins. Et puis il y a eu d'autres inondations dans plusieurs pays d'Europe dont nous venons d'avoir les premières images au Brésil et en Bolivie. Alors le temps. Peu de choses à dire en France. Le temps en France. Peu de choses à dire sur les températures assez froides au nord de la Seine, beaucoup plus douce dans la moitié sud aujourd'hui. Il a même fait 18 degrés à Biarritz. Mais attention. Attention, il y a un clignotant qui commence à fonctionner à la météorologie nationale. C'est un possible retour brusque du froid général. On est encore très prudent là-dessus. Mais ça pourrait commencer dimanche et se confirmer au début de la semaine prochaine. Alors pour demain. Le temps sera sans grand changement avec deux points particuliers tout de même à signaler. Le nord-est où le froid s'accompagnera de chutes de pluie et de neige et de verglas mélangés. Et les régions entre la Seine et la Loire avec de la brume et de la pluie. Et puis il neigera en montagne. Et là, attention encore, le centre d'étude des avalanches attire l'attention sur les risques d'avalanches sur l'ensemble des Alpes. Parce que ça s'est réchauffé et parce qu'il y a eu de la pluie et que la neige de demain ne consolidera pas tout ça. Dimanche, le retour du froid pourrait commencer du nord de la Bretagne au centre et au centre-est. Alors je vous avais promis, nous vous avions promis dans un titre de ce journal un reportage que nous voulons absolument vous diffuser sur un ballon dirigeable, un gros ballon dirigeable dont la construction a eu lieu et les essais ont eu lieu dans la banlieue de Londres. Et bien ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Nous sommes toujours pressés par le temps. Il y a trois jours que nous voulons vous diffuser ce reportage, je vous le promets, pendant le week-end ou lundi. Voilà, bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Pas de journal en fin de soirée en raison de la grève de solidarité avec la SFP. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021